Un journal qui vous est présenté par Sofiane Samli. Sofiane, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. On menace ceux qui pèsent sur le pays. Au censement général de la population, le 19 mai, le ministre de l'Agriculture depuis, Aïne Defla, aujourd'hui, explique son importance et ses visées. Saïdal produira le vaccin anti-grippal juillet prochain. L'accord avec l'Institut Pasteur sera signé après l'aide. La production pharmaceutique, elle, connaîtra ou couvrira quelques 80% des besoins nationaux, a annoncé pour sa part le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Vive réaction à travers le monde. D'après l'assassinat par l'entité sioniste de travailleurs humanitaires étrangers, Arza, Londres convoque l'ambassadeur sioniste. Le secrétaire général de l'ONU, Montaukreno, alors que le Conseil de sécurité, à la demande de la Russie, s'y réunira sur une autre attaque sioniste contre, cette fois-ci, la représentation diplomatique iranienne en Syrie. Et puis on parlera bien évidemment de cette actualité, une prestation de serment aujourd'hui du nouveau président sénégalais. Une prestation de serment, il a mis en avant les chantiers qu'il attendait durant son mandat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, on le disait, ces propos du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, au terme d'une séance aujourd'hui, une séance de vote de deux projets de loi sur le code pénal et l'industrie cinématographique. Salah Goudjil s'est exprimé sur l'actualité brûlante. Cette décision du président de la République d'élections anticipées le 7 septembre prochain est soulignée qu'il s'agissait bel et bien d'un choix purement technique et se mettant en avant, entre autres, les échéances électorales, notamment celles de la Chambre haute du Parlement qui auraient coïncidé avec une campagne présidentielle la même période durant le mois de décembre. Le président du Conseil de la Nation. Comme il l'a exprimé dans ses interventions, le président de la République qui a décidé la date du 7 septembre pour l'élection présidentielle a expliqué la décision pour des raisons techniques et qui n'a aucun lien avec un autre sujet. Et c'est réellement un choix technique. S'il y avait élection en décembre, par exemple, au Conseil de la Nation, elle coïncidera avec les élections de renouvellement de la moitié des sénateurs. On sera donc en campagne dans les 58 huit laïas. Alors comment peut-on les tenir en même temps ? Voilà un aspect de ces raisons techniques. Salah Goudjil, le président du Conseil de la Nation qui a souligné par la même la sagesse avec laquelle le président Tebboune conduisait les affaires de l'État marquées par d'importantes décisions. En visite de travail et d'inspection aujourd'hui en première région militaire, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Changriha, a assuré dans une allocution que l'armée était déterminée à développer ses capacités de défense pour préserver les intérêts suprêmes de la nation Hanenseïsi. Une allocution d'orientation dans laquelle le chef d'état-major Saïd Changriha souligne la détermination de l'armée nationale populaire à poursuivre le développement de ses capacités de défense. En cette occasion, je tiens à souligner que l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, poursuivra avec détermination et rigueur le développement de ses capacités de défense dans tous les domaines et le maintien de sa préparation opérationnelle au niveau le plus élevé de manière à défendre les intérêts suprêmes de la nation. De même, elle veillera au renforcement du lien sacré qui l'unit à son peuple et qui confère à notre pays davantage de force et de résilience, qui le protège contre tous les dangers et toutes les menaces. Le général d'armée relève l'importance de l'unité et la cohésion de la société algérienne pour faire face aux menaces. Nous sommes confiants que ces menaces seront endigués grâce aux efforts des valeureux hommes patriotiques. Ainsi qu'à la cohésion et le sens inné de la solidarité qui caractérisent la société algérienne. Ce lien et cette cohésion sont un rempart solide contre quiconque oserait porter atteinte à la terre sainte de l'Algérie ou à son unité populaire, territoriale et ses intérêts vitaux. Le général d'armée a donné des orientations quant au maintien de la préparation opérationnelle des unités de la région au plus haut niveau. Dans l'actualité politique, cette réunion de coordination aujourd'hui entre les premiers responsables du Front de Libération Nationale et du Front El Mousterbel, Abdel Kalim Ben Mabalki et Feth Aboud Birk qui ont évoqué le renforcement du Front Interne. Notamment, ils promettent d'autres réunions de concertation sur l'actualité politique que connaît le pays. Le rendez-vous est donné, ce sera le 19 mai prochain, date de l'entame du recensement général de l'agriculture. Une date annoncée hier, expliquée aujourd'hui. Avec sa portée et ses objectifs par le ministre de l'Agriculture, Youssef Chorfa était en déplacement dans la wilayah de Aïn de Fla, d'où cette correspondance de l'Imma Rahmanie. Tous les moyens seront disponibles pour la réussite de l'opération du recensement agricole dont le coup d'envoi sera donné le 19 mai prochain, a déclaré le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural en marge de sa visite ce lundi à la wilayah de Aïn de Fla. D'abord, il faut situer le contexte. C'est la dernière réunion du Conseil des ministres où le président a inscrit dans son programme ce recensement, en lui donnant tous les moyens qu'il faut et en lui donnant la place stratégique qui lui revient dans les données statistiques du secteur de l'agriculture. Donc le recensement est une opération très importante non seulement pour nous en tant que secteur, mais pour toute l'économie nationale. Hier, nous avons fait la cinquième réunion du Comité national où nous avons annoncé la date qui a été, bien entendu, validée par M. le Président de la République. Ça pour le recensement, donc tout est prêt, nous l'entendons dans de bonnes conditions. Il faut dire que c'est le troisième recensement dans l'histoire du pays où le tout dernier remonte à 23 ans déjà. Un recensement qui va mettre en lumière la carte du potentiel agricole en production, en élevage, en services et en machinisme. D'autres objectifs visés sont également attendus de ce recensement général de l'agriculture comme le relève Yala Boukhalfa, l'expert agricole. Il en parle à Abdi Al-Adoun. Les données de recensement vont nous permettre de mettre en place la nouvelle stratégie de fonctionnement qui est en numérisation. S'il y aura des excédents, c'est qu'il faut réfléchir d'ores et déjà comment les transformer, les stocker ou les exporter afin d'éviter des pertes aux agriculteurs. Et à une semaine plus ou moins de aide, ce chiffre avancé aujourd'hui par le ministre du Commerce, 51 200 commerçants. Ils seront réquisitionnés pour les 4 ou 5 jours fériés. Taïb Zetouni qui a appelé l'ensemble des opérateurs et producteurs à approvisionner ses commerçants. Zetouni était en visite dans la wilayah de Tiziouzou. Il a évoqué la régularité qui a marqué le marché en durancement sacré de l'Amdane et des tentatives de spéculation. Le ministre du Commerce, Taïb Zetouni, était en visite d'inspection et de travail dans la wilayah de Tiziouzou. Il a été visiblement impressionné par la conception et la gestion moderne du marché de gros de fruits et légumes de Tiziouzou, comme il a constaté de visu la disponibilité des produits de première nécessité et surtout leurs prix promotionnels très abordables pratiqués dans le marché de proximité spéciale Ramadan de la ville déjeunée. Tout cela en exprimant sa grosse satisfaction quant à la stabilité des prix raisonnables pratiqués à travers tout le territoire national en ce mois de Ramadan. Le ministre du Commerce, Taïb Zetouni. Et à l'occasion, le ministre du Commerce n'a pu retenir sa colère contre tous les spéculateurs des produits d'importation tels que la banane, par exemple, qui veulent imposer des prix excessifs aux citoyens et ce, contrairement aux tarifs préconisés par les pouvoirs publics. Au chapitre santé, cet accord qui sera signé juste après la fête d'Aïd El-Fedr entre l'Institut Pasteur d'Algérie et le groupe pharmaceutique Saïdal en énumire cette production de vaccins anti-grippal attendu dès juillet prochain d'ailleurs. Une ambition associée à d'autres, soulignée aujourd'hui par le ministre de la Santé, Abdelhaq Seyhayitou Mikrou, d'Hassane Chemesh. On veut effectivement, à travers Saïdal et les partenaires économiques de notre pays, créer des actions communes avec l'Institut Pasteur pour pouvoir produire les vaccins chez nous. C'est cela, la vraie sécurité sanitaire. Nous avons toutes les possibilités et les capacités économiques. Nous avons aussi l'intelligence de l'université. Nous pouvons le faire facile. D'autant plus qu'aujourd'hui, Saïdal est capable de le faire. Se propose pour le mois de juillet d'avoir le premier vaccin algérien avec l'Institut Pasteur. La production pharmaceutique également évoquée aujourd'hui par le ministre du secteur en déplacement à Boumeldès, Ali Aoun, a mis en avant l'objectif de son département ministériel, celui d'aller à la couverture des 80% des besoins du pays d'ici la fin de cette année 2024. Le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, joint par Arsane Chemesh. Vous savez, dans le secteur des médicaments aujourd'hui, on peut dire avec fierté que nous avons un tissu industriel dans le domaine de production de médicaments qui est constitué de plus de 203 fabricants. Nous couvrons avec ces unités de production plus de 75% aujourd'hui. Nous nous fixons dans le département ministériel d'aller à 80% à la fin de l'année 2024. Et c'est réalisable parce qu'il y a des produits qui représentent une partie lourde dans la facture, tels que les insulines et les produits destinés à l'oncologie, qui sont d'une valeur importante. Et nous allons augmenter ce taux de couverture grâce à ces produits qui vont sortir des usines qui sont actuellement en train de faire les premiers essais. Quant à la disponibilité des médicaments, notamment dans les officines du pays, il reste quelques tensions. On reconnaît le ministre de la production pharmaceutique qui sont liés toutefois à la situation internationale. D'une manière générale, le secteur du médicament, aujourd'hui je peux garantir qu'au niveau officine, c'est-à-dire les pharmacies de ville, la perturbation a diminué. Il faut le reconnaître. Il reste quelques produits sur lesquels il y a des tensions de temps en temps, mais c'est à cause de causes exogènes. Donc vous savez aujourd'hui, il y a des tensions au niveau mondial sur la disponibilité des matières premières. Même les grands fabricants au niveau international souffrent de cet aspect-là. Mais nous arrivons toujours à trouver des solutions pour que les produits soient disponibles dans les délais et avec les prix abordables. Dans l'actualité à l'étranger, cette convocation par le gouvernement britannique, aujourd'hui de l'ambassadeur de l'antité sioniste, pour exprimer sa condamnation sans équivoque de la mort de pas moins de 7 travailleurs humanitaires de l'ONG ou de Central Kitchen, dans 3 britanniques. C'était lors d'une attaque sanglante de l'antité sioniste, hier contre leur convoi. L'antité sioniste qui admet ce qu'elle qualifie de frappe non intentionnelle, selon les propos de Netanyahou. Les condamnations sont restées toutefois timorées, côté américain, où on appelle à modérer les réactions de l'antité sioniste, alors que Berlin appelle à des enquêtes. L'ONG World Central Kitchen, qui suspend ses opérations dans la région, l'unique qui travaillait dans la région de Del Balaha, l'antité sioniste qui n'en est pas resté là, et a attaqué de nouveau aujourd'hui des travailleurs humanitaires. Le point depuis Raza, du professeur universitaire Abouzaïd, joint ce soir. L'arme israélienne a bombardé les comités d'assistance de public et les clins civils, tuant plus de 70 personnes. Elle a également ciblé des citoyens en attente d'aide, causant la mort de plus de 500 d'entre eux, lors de 20 frappes aériennes. Les forces israéliens ont attaqué des entrebottes et des camions de secours, en trouvant ainsi leur destruction normale. Ils ont empêché les superviseurs de l'Honorwa, dominés à bien toute opération d'introduction d'aide. De plus, l'arme israélienne a ciblé les superviseurs de l'introduction de l'aide. Dans l'opération de la cuisine centrale mondiale, entraînant la mort de plus de 7 personnes de nationalités différentes. Nous tenons de rappeler que toute stratégie vise à affamer des civils, constitue un crime de guerre. Voilà, et qui est justement relevé ce soir par le secrétaire général de l'ONU, qui condamne à l'instant ce qu'il qualifie de mépris pour les travailleurs humanitaires dans la bande de raza, où l'aide humanitaire est torpillée, interdite par l'antité sioniste dans sa machine meurtrière contre le peuple palestinien en l'affamant, notamment dans le nord de la bande, devenue véritable mouroir, comme en témoigne le journaliste Mohamed Rhalib. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui sera en réunion ce soir sur demande de la Russie, une réunion d'urgence face à l'attaque israélienne contre un bâtiment diplomatique iranien à Damas, dans la capitale syrienne, qui a fait au moins 13 morts. Au dernier bilan, un attentat qui a suscité de multiples réactions, a commencé par celle du secteur général de l'ONU, qui a condamné l'attaque sioniste contre le consulat iranien à Damas, en appelant à respecter le droit international, Antonio Guterres, qui réaffirme que le principe de l'inviolabilité des locaux et du personnel diplomatique et consulaire doit être respecté, dans tous les cas conformément au droit international. À Téhéran, le Conseil de sécurité iranien s'est lui aussi réuni pour établir une riposte. Quelle pourrait-elle être cette riposte ? Élément de réponse avec Bassem Tahan, spécialiste des questions géostratégiques, contacté par la Béaslimani. Netanyahou veut continuer la guerre pour rester au pouvoir, par ailleurs comme l'arc de résistance qui a unifié le Hezbollah, les Houssides du Yébé, le Hachd-e-Shaabi en Irak. L'Iran a cherché à créer une force musulmane qui puisse être au service des causes musulmanes et arabes. Quand Israël vise le consulat iranien à Damas, c'est dans le but d'intensifier et d'entraîner l'Iran dans une guerre régionale. L'Iran n'a pas besoin de faire une guerre déclarée contre Israël. Et puis on l'a appris aujourd'hui, le gouvernement espagnol qui a décidé de reconnaître l'état de Palestine d'ici l'été, une décision qui confirme une nette accélération du calendrier récemment mis en avant pour la reconnaissance de l'état de Palestine. Le Parlement espagnol devait voter en faveur de cette reconnaissance d'ici la fin de la législature, c'est-à-dire l'été 2027. Mais l'actualité génocidaire de l'antithé sioniste a lancé ce calendrier. Le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdullah Arabi, qui met en garde la société publique espagnole chargée de la gestion de la navigation aérienne contre la violation du droit international au Sahara occidental occupé après l'utilisation d'une fausse carte. Dans une lettre adressée au président de cette société, il souligne le non-respect du statut distinct et séparé du Sahara occidental. Des cartes utilisées par la force occupante, le Maroc, dans ses applications qui représentent une violation du droit international. Comme l'explique Belal Ranti, l'analyste politique et ancien diplomate est contacté par Liestenry. Concernant tous les attributs de souveraineté liés au Sahara occidental et auxquels le Front Polisario est très attentif et entend batailler partout pour que le Maroc n'en ait pas la moindre possibilité de normalisation et encore moins de légalisation. Et à la fin, il est tout à fait clair que la victoire sera au bout de tous ses efforts pour maintenir le Sahara occidental dans les radars du droit international et à la fois aussi mettre le Maroc dans la case qui lui fie, c'est-à-dire un pays colonisateur qui enfreint le droit international et qui séfie aux dizaines de résolutions qui ont déjà adopté contre lui devant leurs responsabilités à la fois les Nations Unies, qui a la responsabilité juridique de décoloniser ou d'achever la décolonisation du Sahara occidental, mais également la responsabilité de l'Espagne qui passe à cet état de fait et qu'il doit en tant que pays être à la hauteur de sa responsabilité et aux engagements qu'il a pris devant les Nations Unies en matière de décolonisation du Sahara occidental, décolonisation que le Maroc essaie toujours d'entraver, d'ajourner, d'empêcher. Il devient ainsi le cinquième président de la République du Sénégal, le vainqueur de la présidentielle Bassirou Dioma Ifaé a prêté serment. Aujourd'hui, il est âgé de 44 ans. Lors de son allocution, il a préconisé plus de sécurité africaine. De nombreux autres défis également ont été posés aux nouveaux présidents sénégalais. Quelques-uns nous sont retracés par Mamadou Kassé, rédacteur en chef d'un quotidien sénégalais, contacté par l'ABS Limaghi. Aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe qui arrive, une équipe de jeunes qui arrive au pouvoir avec la ferme résolution d'amener le Sénégal, en tout cas, asseoir les conditions de son développement. Les priorités sont nombreux. Défis sécuritaires, naturellement, compte tenu de ce qui s'est passé et compte tenu aussi de l'environnement immédiat du Sénégal, il faut nécessairement gérer cette situation. Mais défis de l'emploi aussi, du égard aux nombreux jeunes qui sont allés en pirogue pour chercher du travail. Et il y a d'autres défis. Le défi lié à la stabilité institutionnelle du pays. Mais le défi le plus important, c'est la création d'emplois. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a un premier engagement du nouveau président qui pose le problème en termes de développement des métiers agricoles. Prestation de serment également du président égyptien Abdel Fattah. Sissi, pour un troisième mandat, c'était devant le Parlement en Égypte, dans un contexte de graves tensions régionales et d'importantes difficultés économiques. Sissi qui avait prêté serment dans la nouvelle capitale administrative du pays qu'il a fait construire à l'est du Caire. Radio Sport pour terminer cette édition du basketball précisément. Une affiche qui aura lieu ce soir entre Hussinde et Marine et le groupement sportif de Cossidère. Et cela pour le compte de la mise à jour de la septième journée chez les dames. Cette présentation est signée à l'Ostomiria Chélif. Chez les dames, on jouera pour le compte de la mise à jour de la septième journée du tournoi des play-offs avec Hussinde et Marine qui accueillent la formation du groupement sportif de Cossidère. Une rencontre importante pour Hussinde et Marine, cinquième au classement, et qui doit gagner ce match pour augmenter ses chances de qualification pour le tournoi des As, comme nous le dit son entraîneur, Moran Ben Abbas. C'est un match qui est important pour nous, très difficile contre Cossidère. On connaît Cossidère qui est premier au classement. On se prépare pour faire un match plein, être à la hauteur de notre engagement et on croit pas une victoire. De son côté, l'entraîneur du groupement sportif de Cossidère, Abdeljalil Abouache, estime que cette rencontre est importante pour son équipe pour assurer la qualification au tournoi des As. Le plus important, c'est qu'on a la majorité des joueuses, qu'on manque un peu de compétition. Depuis le début de Ramadan, on a joué uniquement un seul match. Mais on va faire de notre mieux pour récupérer notre place de leader. Houssine Desmarines, groupement sportif de Cossidère, ce sera ce soir à 22h à la salle du Caroubier. Autre rencontre au programme ce soir, c'est chez les Messieurs, la suite de la 23e journée du championnat Superdivision avec le CR Bénisaf, qui accueille la Lanterne Rouge, l'AS Oumelpoig. Des résultats à suivre dans nos prochaines éditions. Celle-ci vient de prendre fin, réalisée par Sidali Tobal, Alila Wissi et Selma Fegir. Celle-ci vient de prendre fin, réalisée par Sidali Tobal, Alila Wissi et Selma Fegir. Sous-titrage Société Radio-Canada